Mes chers camarades, bien le bonjour ! Un musée où s'expose un objet intangible, la plupart du temps invisible, eh bien c'est possible et ça existe ici à Mulhouse. Nous sommes le musée Electropolis dont le principal mécène est le groupe EDF, consacré à l'électricité, son histoire, depuis les premières observations dans l'antiquité jusqu'à son exploitation industrielle, en passant par les spectaculaires expérimentations autour de la fée électricité qui ont enchanté les foules entre la fin du XVIIIe siècle et celle du XIXe. Ah, l'électricité ! Que seraient nos vies d'êtres humains du XXIe siècle sans électricité ? Oh, ce ne serait pas tout à fait l'obscurité. Nous nous éclairerions encore à la bougie et au pétrole. Par contre, pas de jeux vidéo. D'ailleurs pas de vidéo tout court, et donc pas de vidéaste, pas de téléviseur, pas de radio, et même pas de cinéma, ce procédé que la langue chinoise exprime par les idéogrammes « ombre électrique ». L'électricité servant de nos jours autant à transmettre les lumières de la culture et de la connaissance que la simple lumière physique, ce ne serait pas tant l'obscurité qui menacerait le monde que l'obscurantisme. L'électricité nous relie comme jamais nous n'avons été reliés auparavant dans l'histoire de l'humanité. Par télégramme, puis par téléphone, aujourd'hui par internet, elle permet de relier nos mots, nos voix, nos images, et avec le développement des transports électriques, c'est aussi elle qui bientôt nous amènera au bout de la rue comme au bout du monde. Depuis près d'un siècle, l'électricité a illuminé notre monde et transformé nos vies comme aucune invention depuis le feu ou l'agriculture il y a des milliers d'années. Mais s'agit-il vraiment d'inventions à proprement parler ? Eh bien en fait, pas du tout, ni le feu ni l'électricité ne sont des inventions. Et à dire vrai, ce ne sont même pas des découvertes. Car non seulement l'électricité est au cœur de toute chose depuis l'origine de l'univers, les forces électromagnétiques faisant partie des fondements qui rendent possible la matière elle-même, mais pour les humains, cette électricité invisible à l'œil nu s'est de tout temps manifestée à travers divers phénomènes laissant nos ancêtres parfois émerveillés, le plus souvent en terrifiés. Car la première manifestation de cette force électrique, à laquelle on pense immédiatement, c'est bien évidemment la foudre, dont la puissance et la capacité de destruction ont inspiré aux hommes de nombreux mythes. Mais d'autres manifestations ont éveillé la curiosité des premières civilisations. Le magnétisme, dont le rapprochement théorique d'avec l'électricité se fera quelques siècles plus tard, est un de ces phénomènes. Par exemple, dès 600 avant notre ère, le savant grec Thalès de Millet avait remarqué que lorsque l'on frottait de l'ambre jaune avec certaines matières, cette substance attirait à elle les petites plumes ou la paille. Et indépendamment de ses propriétés électrostatiques, les grecs appelaient l'ambre jaune électron, un mot promis à une belle postérité. Les anciens avaient également identifié d'autres aimantations naturelles, comme la triboélectricité de la laine ou celle de la pierre de magnésie. Mais ils prenaient ces phénomènes et autres bizarreries de la nature pour la manifestation de l'âme des choses, au mieux une caractéristique du vivant. Et comment les blâmer ? Lorsqu'une des principales sources d'électricité dans la nature, en dehors de la foudre, est celle des poissons électriques, torpilles ou poissons chats. Et cette électricité naturelle, capable de délivrer des décharges de 60 à 350 volts, fut utilisée dès l'antiquité, en particulier dans le domaine médical pour traiter migraines ou crises de gouttes, avec ce qu'il faut bien considérer comme le lointain ancêtre des électrochocs. Mais c'est au 17ème siècle, avec la science expérimentale, que l'électricité commence sa véritable épopée. C'est le médecin de la reine Elisabeth Ière, William Gilbert, qui, en 1600, après avoir assimilé la planète Terre à un gros aimant, expliquant de fait le magnétisme des pôles, répertorie les matières qu'il caractérise d'électriques. Magnétisme, électricité, et dans un premier temps, suite aux travaux d'Isaac Newton, gravité, se voient au cours du siècle associés et étudiés conjointement. En 1660, Otto von Gerich parvient à produire des étincelles par frottement sur une boule de souffre en rotation. C'est une première en matière de production d'électricité expérimentale. Du souffre, Christiane Huygens passe à l'ambre, puis Francis Ogbee remplace l'ambre par du verre, produisant toujours par frottement des étincelles de plus en plus impressionnantes. Au-delà de ces expérimentations au petit bonheur la chance, la théorie, elle aussi, avance. Stephen Gray démontre que la vertu électrique, comme l'on dit à l'époque, peut être transportée par des fils de soie puis de métal. Mine de rien, de statique, l'électricité devient peu à peu un courant. Le français Charles-François de Cisternay du fait met en évidence deux formes d'électricité, vitrée et résineuse, ce que Benjamin Franklin redéfinira plus tard en positive et négative. Nous voici aux portes de la conception des générateurs, accumulateurs et autres batteries indispensables pour donner à l'électricité une véritable utilité au-delà de la simple curiosité scientifique. Deux hommes, un prussien, Ewald Gorg von Kleist, et un hollandais, Peter von Muchenbruck, vont chacun de leur côté et en l'espace de quelques mois, entre octobre 1745 et avril 1746, transformer des bouteilles en ancêtres du condensateur électrique. Ces bouteilles de LED, une fois mises en batterie, c'est le cas de le dire, permettent d'accumuler l'électricité pour atteindre une charge jusqu'alors inédite. A partir de là, ces messieurs savants doivent faire attention où ils mettent les doigts, car les décharges électriques gagnent en puissance et autant vous dire que ça commence à piquer fort. D'ailleurs, certains s'amusent à faire bondir des groupes de personnes, comme ce grand farceur d'abbé Jean-Antoine Nollet qui, à Versailles, électrise gentiment 240 soldats pour le plus grand plaisir de Louis XV et de sa cour. Il fera encore mieux après en envoyant une divine décharge à une chaîne de moines chartreux reliée entre eux par un fil de métal de plusieurs centaines de mètres de long. Décidément, le courant commence à passer entre les hommes de science et le public, et au cours du XIXe siècle, l'électricité fait de plus en plus le show en public. Ce sont à la fois des forains qui organisent ces démonstrations, mais également les savants eux-mêmes, qui entre deux très sérieuses expériences dévoilent à un public ébahi l'effet de la charge électrique sur les cheveux, ou déclenche des explosions et embrasse des solutions inflammables du bout du doigt, une fois isolé du sol et suffisamment chargé en électricité. Spectacle garanti ! Plus sérieusement, l'italien Alessandro Volta, le XVI brumaire de l'an X, ou si vous préférez le 7 novembre 1801, fait devant Napoléon Bonaparte, futur empereur, la démonstration de sa pile électrique. Cet empilement de disques de cuivre et de zinc baignant dans l'acide marque un moment important dans l'histoire de la fée électricité. C'est l'avènement du courant continu et le point de départ de multiples applications. Volta démontre définitivement, contre l'avis de son rival Galvani, que l'électricité est un phénomène physique et non biologique. La recherche galvanisée par les perspectives d'avenir progresse à grands pas sous l'impulsion de ces hommes qui donneront leur nom aux unités de mesure de l'électricité et définiront les notions de courant, d'intensité ou de tension. Les Charles-Augustin Coulomb, André-Marie Ampère, Georges Ohm. Il y a les théoriciens mais également, toujours en quête de la prochaine innovation, les bricoleurs de génie comme l'allemand Heinrich Rumkopf qui perfectionnent la première bobine d'induction ou encore tous ceux qui participent à la mise au point d'une machine capable de convertir l'électricité en mouvement, autrement dit la conception d'un véritable moteur électrique. Dans ce domaine, s'il faut mentionner l'anglais Michael Faraday, la France n'est pas en reste avec le moteur de Jean-Gustave Bourbouze. On retrouve dans la conception de ce moteur les mêmes principes en oeuvre dans une machine vapeur, avec piston, balancier et bielle. Sauf qu'ici, tout le système est mu par une simple source électrique activant des électro-aimants et non plus la combustion de charbon nécessaire à la production de vapeur. Un moteur propre quoi. A ce propos, notons d'ailleurs qu'à la fin du XIXe siècle, l'automobile, en plein essor, hésite entre énergie électrique et énergie fossile. A bord de son prototype baptisé la jamais contente, le belge Camille Genazzi franchit en 1899 la barre des 100 km heure grâce à ces deux moteurs électriques d'une puissance totale de 50 kW, soit l'équivalent de 68 chevaux vapeur. La voiture aurait pu, dès le départ, être électrique, mais malheureusement pour l'environnement, c'est finalement le moteur à combustion qui l'emportera pour les 100 ans qui suivront. Dommage. Mais nous, en ce début de XXIe siècle, nous savons bien que la voiture électrique est très loin d'avoir dit son dernier mot. Si l'énergie électrique commence avec les divers moteurs à se convertir en mouvement, l'inverse est aussi vrai. En 1869, le franco-belge Zenob Gram met au point sa dynamo que l'on considère comme la première véritable génératrice industrielle de courant. C'est ici même, à Mulhouse, que Gram viendra faire la démonstration de sa dynamo aux industriels. C'est également ici qu'elle fut produite et commercialisée par les ateliers du commun. Parmi les premiers clients, la filterie mulhouseienne DMC fut par conséquent une des premières usines à s'éclairer à l'électricité en 1878. Mais une des plus bouleversantes applications de cette nouvelle connaissance de l'électricité, c'est sans doute le télégraphe. Revenons un peu en arrière. Si l'on faisait déjà circuler des impulsions électriques le long d'un fil, c'est au début des années 1830, notamment grâce aux travaux de l'américain Samuel Morse et à son code international, que pour la première fois des informations ont pu circuler à la vitesse de la lumière. Dès 1851, le télégraphe reliait la France à l'Angleterre via un câble sous-marin. 15 ans plus tard, c'était autour de l'Europe et des Etats-Unis. Ce moyen de communication instantanée est un véritable bouleversement et le premier pas d'un processus qui depuis rend notre planète toujours plus petite, plus connectée. C'est d'une certaine façon la transmission de pensée qui devient réalité. Et avec le téléphone d'Alexander Graham Bell, cette sorte de télépathie effectue un nouveau bond en avant. Après avoir permis avec le télégraphe de faire circuler la pensée, les premiers réseaux électriques permirent bien vite d'alimenter les sources de lumière. Et avec l'arrivée de l'éclairage électrique dans les rues, les théâtres, les grands magasins et enfin les foyers, la puissante fée électricité illumina peu à peu le monde. Aux Etats-Unis, Thomas Alva Edison, le sorcier de Menlo Park en fondant la Générale Électrique, fut le premier à mettre en place un système complet de distribution électrique, avec centrales de production, réseaux de distribution et bien sûr à l'arrivée la possibilité de connecter les fameuses ampoules dont il fut l'inventeur. Progressant parfois difficilement à cause de la résistance des lobbys des compagnies gazières, et oui déjà, l'expansion de la lumière électrique était néanmoins irrémédiable. Et dans la nuit, notre bonne vieille terre se para peu à peu de mille feux, comme si la planète se mettait à refléter les étoiles qui l'entouraient. Et nous voici arrivés au tout début du XXe siècle, celui des transformations. Les expositions universelles concentrent toutes les attentions sur l'électricité et ses applications. Bientôt, la production d'électricité allait mettre à contribution la puissance des fleuves avec des centrales hydroélectriques toujours plus titanesques, la puissance des vents et des marées, mais aussi celle de l'atome. Mais pour le moment, en ces temps de grâce 1901, un des plus impressionnants dispositifs de création d'électricité, c'est la grande machine. C'est la pièce maîtresse du musée Electropolis, le groupe électrogène Sulzer BBC. Une superbe mécanique tout droit sortie d'un rêve steampunk, un monstre d'acier, de fonte et de cuivre que ne renierait pas Jules Verne. En fait, c'est même tout à fait le genre de technologie que ce grand promoteur de l'électricité aurait placé au cœur du Nautilus comme source unique et toute puissante d'énergie. La grande machine Sulzer BBC est comme un trait d'union entre la première et la seconde industrialisation, entre le XIXe siècle et le XXe siècle, entre la vapeur et l'électricité. En effet, l'alternateur Braun-Boveri et son immense rotor de 6 mètres de diamètre, capable de délivrer une puissance de 900 kW pour une tension de 400 V, est à l'origine alimentée par une machine à vapeur. Quand je vous dis qu'on est en plein steampunk ? Les chaudières de la machine à vapeur Sulzer produisaient dans les cylindres une pression de 12 barres qui, via le système de pistons, bielles et manivelles, actionnaient la grande roue de l'alternateur. Après un demi-siècle de bons et loyaux services à la filterie DMC de Mulhouse, ce fleuron du patrimoine industriel régional échappa de peu à la destruction. Entièrement restaurée dans les années 80, la grande machine fonctionne encore aujourd'hui pour le plus grand plaisir du public, dans le cadre d'un spectacle multimédia, ici, dans ce musée, qui fut construit pour et autour d'elle. Désormais exit les chaudières, remplacées par des moteurs électriques, probablement plus écologiques. Mais la grande machine continue d'émerveiller les spectateurs, alors même que son imposant rotor ne tourne plus qu'à 21 tours minutes, soit un quart de sa vitesse d'origine. Autre pièce impressionnante de cette collection, cette turbine hydroélectrique Pelton. Ici, ce n'est pas la force de la vapeur qui est mise à contribution, mais celle d'une chute d'eau. Son système de roues à Auger, similaire à celui des moulins à eau traditionnel, fut conçu et adapté à la production d'électricité par l'américain Lester Alan Pelton dès 1879. Depuis, il est utilisé par bon nombre de centrales hydroélectriques modernes. Cette turbine à double roue, construite en 1926 par les ateliers d'Arlo, fut mise en place en Savoie au pied des 174 mètres de la chute de la Perrière à côté de Vignotan. Au maximum de sa capacité, c'est près de 19 400 kW qui pouvait être produit par son alternateur. Au cours du 20ème siècle, l'électricité s'est banalisée. Difficile aujourd'hui de retrouver ce parfum de mystère qui entourait la fée à ses débuts. Les salles de spectacle, elle s'est retrouvée partout, jusque dans nos cuisines, à travers l'électroménager. Car, on a tendance à l'oublier, c'est aussi grâce à l'électricité que nous avons pu maîtriser le froid. Sans elle, pas de réfrigérateur. Les toutes premières armoires frigorifiques, extrêmement coûteuses, étaient fixées à même le sol. Puis dans les années 20, des modèles venus des Etats-Unis se firent plus compacts, comme le célèbre frigidaire de General Motors, une marque devenue pratiquement un nom générique comme le scotch ou le velcro. Voici un modèle de 1932 appelé Frigico et fabriqué par la firme d'Edison General Electric pour le marché français. Le système de réfrigération, sphérique, est désormais posé au sommet du meuble. En 1956, on est déjà plus proche d'un design familier. Même certaines marques se permettent quelques excentricités, comme ce modèle de Radio Frigo de Philips, la certitude de recevoir des nouvelles fraîches. Sauf qu'en l'absence d'antenne, il faut souvent garder la porte plus ou moins ouverte pour capter correctement les ondes. Pas l'idée du siècle donc, mais l'innovation passe aussi par ce genre de fausses bonnes idées. Après le froid, le chaud. Voici l'ancêtre du chauffage électrique, le radiateur à lampes Paz et Silva de 1910. Esthétiquement très réussi, il chauffe cependant peu et mal. L'utilisation de lampes avant l'arrivée des résistances le rendant par ailleurs aussi fragile que coûteux. Des résistances, on en trouve certi dans ce magnifique radiateur en verre intelligemment baptisé par la manufacture des glaces de Saint-Gobain, le radiavert. Et voici enfin une gamme d'objets qui va particulièrement marquer son temps, les téléviseurs. En 1936, le tube cathodique est tellement long que le poste doit être posé à la verticale. Seul le miroir rabattable permettant de regarder l'image en face. Là encore, la technologie évolue très vite, et en 1957, les télés ressemblent déjà beaucoup plus à celle de notre enfance. Comme avec ce modèle Teleavia, au design inspiré par la conquête spatiale. Ces airs de droïdes n'ont rien d'étonnant quand on sait que son fabricant, Sud Aviation, est aussi celui du Concorde. Des objets insolites et historiques comme ceux-ci, vous en découvrirez encore beaucoup d'autres au musée Electropolis de Mulhouse. Et l'exploration de l'histoire de l'électricité que le musée propose vous fera jeter un regard neuf sur ce phénomène naturel qui nous a apporté tant de choses mais que l'on considère trop souvent pour acquis. C'est l'occasion de se rendre compte à quel point l'électricité est au cœur de notre monde moderne et de tout ce que nous perdrions si, comme l'imaginait Barjavel dans son roman Ravage, nous en étions soudainement privés. Alors si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à venir ici à Mulhouse pour refaire le chemin de notre histoire à travers celui de l'électricité. Merci beaucoup à EDF pour avoir permis la production de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, à le partager et à le commenter aussi pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !